Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, on est toujours avec Damned et Gaelden, salut les gars ! Salut salut ! Et on se retrouve pour notre petit combat de ratons, n'est-ce pas ? On s'est placé, le deal ça va être que le Singh va essayer de s'occuper des escroissances pestiférées, quoique aussi avec le soutien de Malice, et le reste de l'équipe va gérer la foule de rats. On va voir comment ça se passe, au pire de toute façon, si jamais ça part en sucette, il faut buter vite la matriarche et ça s'arrête. Je crois que t'allais dire, au pire ça part en sucette, on peut recharger, je m'attendais à ça. On peut aussi recharger, éventuellement, mais c'est vrai qu'il faut surtout pas les empoisonner, sinon ils régénèrent dans la vie, si on les empoisonne. Alors, je vais commencer à taper avec Malvinette par exemple. Comme tu le sens, celui qui fera le plus de dégâts, de zone. Malvinette fait 13. Tu pourras pas forcément tuer les deux qui vont jouer, mais bon... Non, je vais moins tuer un. Mais ils sont trop éloignés, ouais. J'ai quand même une jolie attaque de 4 là à faire. Ah bah ouais ! Ah non, putain, je peux en avoir que 3, c'est un arnaque. Même en reculant un peu ? Ah oui, il faudrait que je me recule un cran. Ah bah oui, beaucoup mieux. Shaka ! Pas mal, ça les tue pas, mais c'est pas mal. Ah ouais, là il faut que je me ravance pour faire un coucou. Ok. Et je vais coller une frappe déstabilisante en plus. Ouais, vas-y, il faut cramer. Est-ce qu'il y a un qui joue rapidement ? Il faut cramer du poing. Cramer, il faut essayer d'en regagner au max. Je crois que c'est en finissant à côté que j'en regagne. Malice en tuant. Je vais m'écarter là. Elle vient me faire un bisou toi. Fièvre, aïe. Il m'a mis la fièèèvre. La fièvre du samedi soir. Ça fait quoi ? Dégâts subis, augmenté de 10% cumulamment. Oh ouais. Ils mettent une stack de fièvre à chaque coup. Asmaï 6, d'aller gérer le rapistiferio là. Et celle de te mettre entre les deux, si tu peux te fermer, ce serait pas mal. C'est ce que j'allais faire. Effectivement, une petite décapitation sur lui. Alors, entre 18 et 26. Donc, bon, on va voir. Il y a moyen quand même, 18 et 26. Ce serait pas de bol. Voilà. Et puis, tu fais un déchaînement sur son voisin d'à côté. Entre 15 et 33. C'est parti. 5, 5. Et c'est la loose. Et ouais, c'est la loose. Et voilà. C'est tout. Pour pas tout avoir. Arda in. Super sympa. C'est gentil. Merci Arda. J'apprécie. Je jouerai à la fin, moi, limite. Il reste un qui a joué. Je peux jouer à la fin puisque mon rat m'a attaqué. Ouais. Non, moi, je vais... Et puis, il faut... Il va pouvoir nettoyer un peu, là. Donc, t'inquiète, je pourrais même jouer moi à la fin, si tu veux. Hop, une petite fureur. Ah, la galvanisation, ça c'est ? Direct la galvanisation. Alors, je sais pas, elle va peut-être disparaître, hein, s'il réinvoque des rages. Eh ouais ! C'est possible, ça, par contre. Vous parliez ? Hop là. Eh bah, dis donc, ça nettoie, hein. C'est ça. Éloigne-toi, des fois, qu'elle fasse un truc empoisonné à la con. Même si normalement, non. Il faut laisser de la place pour les nouveaux rats, sinon ils vont apparaître. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse passer le loup ou pas ? Euh, bloque-le, ouais, on bloque-le. De toute façon, vu son mouvement, ouais, tu vas pas te bloquer. Glorieux, très bien, ça. Bon, moi j'ai joué tout le monde, hein. Ok, alors du coup, il reste Damned qui est pour mettre un coup de lance, si tu veux. Euh, ouais, j'étais en train d'influer, si je pouvais, mais pfff, non. Ouais, let's go, allez. Bisous. Ce que tu pourrais peut-être faire, c'est mettre un mur de lance, genre, par là, là. Hum, je sais pas, parce qu'on va pas te déplacer. Ah ouais, non. Ouais, et puis faut que tu termines ton mouvement près d'un allié, pour avoir ton point. Ouais. Ça marche avec Arda, d'ailleurs. Oui, ça marchera. Normalement, ça marcherait, ouais. Parce que c'est quasiment sûr qu'elle va invoquer des rats tout autour, là. Après, bon, on les nettoie tellement vite qu'ils vont peut-être même pas pouvoir se déplacer. Ça vaut peut-être pas la peine de garder des points pour ça. Allez, let's go. Par contre, peut-être que Malice peut tuer le rapestiféré avant qu'il attaque. Bah ouais, j'ai décidé à buter l'excroissance, mais... Ouais, commencer en... Parce que les excroissances, je vais être tout seul à taper dessus, ils ont quand même 62 PV, hein. Donc... Si Malice peut m'aider... Ouais, c'est-à-dire, bon, on va quand même choper peu de stacks de fièvre, allez. Ouais, on a stocké rien, et ils ont 3-4 dégâts. Tiens, tu sais maintenant comment ça fonctionne, Gaëlden, je vois. De quoi ? Bah, la dernière fois qu'on avait tourné, t'avais jamais fait ce truc de rap ? Non, je l'ai jamais fait non plus, mais Eternel m'a expliqué un peu. Ok. De quoi ? J'ai pas suivi, excusez-moi. Eternel m'a expliqué un peu comment est-ce que... Mais de quoi ? Bah, en fait, je disais, la dernière fois qu'on en avait parlé, qu'on avait fait, on s'était arrêté, parce que ça fait 3 semaines ou 2 semaines qu'on a pas tourné pour les viewers. Ah oui. Et du coup, Gaëlden connaissait pas du tout la mécanique des rats pestiférés, et maintenant il la connaît. Ah oui, ok. Effectivement, donc moi toujours pas. Du coup, je vais la faire reculer un peu l'excroissance apparemment, ça la fait reculer aussi. Oh. Bah attends, c'est ce que me dit la flèche, on va voir. Ouais, j'avoue. Il faut que tu termines ton mouvement à côté de Foack aussi. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ouais, vas-y, termine ton mouvement juste à côté de moi. Enfin, quoi que non, il faut que tu tues pour que ça te donne des points. Ah, il me semble. Il me semble. Avec ce père solaire, ouais. C'est pas grave, je m'éloigne un peu de la masse, y'a pas de mal. C'est ça. Moi je vais aller du coup... Burn. Burn the witch. Je vais aller derrière. On va prendre le poison, tant pis, hein. Ah bah... Comme s'il y avait le choix. On le brûle. C'est toujours ça de pris. On met une petite taillade. Ah, c'est pas les mêmes dégâts que Malice, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave. Ensuite à l'ally, tu te barres. Tu te barres, tu vas au suivant, je dirais. Ouais, c'est pas fou. Non, j'ai plus de mouvement là. Ah merde. J'ai été derrière exprès pour gagner un maximum de mouvement, donc là j'ai plus rien. Mais oui, ça peut être... Je pense effectivement, Malice Quack, ça peut être l'unité de nettoyage des excroissants, ça. Ouais, mais... Oh putain, le Louis, le Louis, il va la défoncer en fait, là. Tant qu'on peut. C'est le problème des animaux. On contrôle pas. Pareil, on court. Oh non, on en fera pas beaucoup. Non, on en fera pas beaucoup, mais... Ouais, tu sais, moi j'ai fait mon let's play en en faisant aucune, hein. Donc bon, si le genre en fait deux, voire trois, ce sera pas mal, hein. En fait, on aurait... Ouais, il va presque fallu laisser des rats pour le loup, quoi. Alors, est-ce qu'elle en invoque 10, ou est-ce que c'est 10 au total qu'elle en a invoqué pour toute la partie ? Quoi ? Ok, très bien. C'est passé 10. Ah, et du coup, ils ont pris du poison, donc ils ont gagné de la vie, des enfoirés, quoi. Ils ont la rage. Dégage augmenté de 30%. Parfait. Et on a plus la galvanisation. Ouais, c'est ce que je pensais à la galvanisation. Dégage, du coup. Alors, il y a le rat... L'expression, c'est plus que 6, hein. Le rat qui est sur Zmoy, qui agit en premier. Ouais, donc je pense que ça peut être pas mal de gérer. Et en plus, il y a un... Oh la vache, on va perdre Ardarine. Il y a un éboulement qui va tomber, il va tomber sur Ardarine, quoi. C'est moche. Ah ouais. C'est carrément moche. Ouais, ouais, ouais. C'est très moche. Ou alors, pour finir la... Ou alors, il faut nettoyer tout devant lui pour le forcer à se tirer. Avant qu'il joue. Mais il joue hyper vite, donc ça veut dire qu'il faut faire que ça. Ça veut dire qu'il faut envoyer... Alors, Gaelden, il est peut-être trop loin. Gaelden, pour faire un premier nettoyage. Et Malvinet, pour faire un deuxième nettoyage. Il va attaquer celui qui est derrière, ouais. Il attaquera celui qui est derrière. À l'enfer. Non, pour terminer la matriarche à toute vitesse. Mais s'il faut finir les rats derrière, de toute façon, ça ne changerait. Ouais, à mon avis, il faut les finir derrière. Ils ne vont pas s'enfuir, je ne pense pas. De toute façon, on voit bien où il reste 13 ennemis, hein. Ah, la mort de la matriarche déclenche la fin du combat. Ah non, ok. Ah mais... Qu'est-ce que ça fait chier, quoi. Ardarine ou un bon loot ? Ah là là, Ardarine... Ah non, mais il est abusé, ce truc, quoi. Les boulements, c'est one shot ? Oui, oui, c'est du one shot, je crois. Ouais, c'est... Va tuer toute unité touchée, c'est marqué, ouais. Eh ben, vous terminez vos deux excroissances, euh... C'est vrai qu'ils tombent à la fin. Je termine les deux excroissances et on se fait la... Et on se fait la matriarche, sinon, ouais. Ouais, bon bah du coup, je commence, hein. Ouais. Hop. Ah, je vais même pas le finir. Ah putain, tu veux pas finir. Après, peut-être en faisant un... Bref. Non, il faudrait qu'elle... Peut-être en faisant un rush avec malice, je peux tester, mais... Ouais, qu'elle ait une flèche. C'est loin, quand même, hein. Ouais, c'est un peu loin, ouais. Ouais. Et en déplacement, elle est merdique, donc... Essaye, là, pour voir, de simuler, mais... J'y crois pas trop, hein. Ouais, mais... Je peux aller que là. Ah, vous voyez pas, mais je peux aller que là, avec le déplacement normal. Ouais, non, c'est trop loin. Après... Ouais, non, c'est trop loin. C'est pas possible. Là, je vais arriver là. Bah, tant pis, écoute, on va en faire une, hein. Alors, du coup, peut-être, je vais jouer... Je vais jouer quoi ? Comme ça, après, vous pourrez tout mettre sur le matriarche. Que Zmoy défonce son... son roi. Il y a l'air. Il va économiser 2 PV, hein. Ouais, il est trop loin. Merde. Il va économiser 2 PV, tu penses que ça vaut le coup ? De toute façon, il y a deux rats qui vont jouer derrière, hein, donc... Ouais, bon, ok. Il y a le rat qui est derrière lui, qui va lui sauter à la gorge, de toute façon. Attends, non, mais je vais bouger Gaelden, je vais taper la matriarche et le rat. Ok, si tu la tues pas sur un coup critique. Oh, je peux assommer, je peux... Oh, je peux... Est-ce qu'on capturerait un rat ? Euh... Ce serait drôle. On peut. Ce serait drôle possible. Est-ce qu'il est pestiféré ? Je ne sais pas quand tu le captures, du coup. Ouais, il faut le tester. Allez, vas-y, allez, allons-y. 75% de chance, et c'est un échec ! Et bon, bravo. Bravo, vive-moi. Bon, ça ne m'empêche pas de taper. Tu lui as mis du poison, bien joué, elle va se régénérer. Si elle a le temps ! Il a le temps. Bon, il faut que je joue, du coup, là. Ouais, avec Quack. Alors après, Ardarine, il est peut-être intelligent, ça se trouve. L'IA est faite pour qu'il se dégage, mais j'y crois pas. Non, mais il n'a pas de place. Il pouvait pas de place. Non, mais je suis en train de me dire, tu vois, si jamais on avait nettoyé le chemin. Ouais, il aurait fallu bouger. Non, il aurait fallu éventuellement déplacer Damned. Ouais, peut-être déplacer Damned, ouais. Ouais, peut-être. Mais peut-être pour rien, aussi. Ah merde ! Malice s'est fait agro. Ouais, bah après, c'est pas drame, hein. C'est pas grave, je vais finir l'excroissance, là. Et puis on va finir la matriarche. Je vais aller libérer Malice. L'IA a été détruit, c'est en fait toujours un de fait. De toute façon, c'est le loup qui va l'achever, en fait. Ah oui, c'est pas faux. C'est malaché pur. Pourquoi je brûle ? Ah mais je brûle ! Ah putain, oui, ça se... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Donc oui, je crame, en fait. Ah, c'est chaud. Il fallait vraiment pas terminer ton tour à côté. Ouais. Ouais, mais c'est du corps à corps, là, le coup de feu. Non, il aurait fallu. En fait, il aurait fallu que tu tapes dessus et que tu t'éloignes. Ouais, il aurait fallu que je garde du mouvement pour ça. Mais tant pis. Bah voilà, je le saurais. De toute façon, le loup, elle a terminé la matriarche, donc c'est pas très grave. Ouais. Voilà. L'Era a pris de panique, s'enfuit. Bon bah c'est bon, voilà. Déjà, merci. On avait annoncé un grand truc équipe épique et puis bah finalement... Ouais, on s'attendait à faire un épisode entier sur le combat et non. Merci Arda. Quel... Ouais, merci Arda, ouais, putain. Euh... Il y a quelques loot sympas de... quand même, hein. Ouais. Ah, t'as vu, maintenant, sur le rat, là, ça dit que le régime associé, c'est carnival. Bah, c'est un peu logique. Ouais, c'est logique, mais avant, c'était pas un ticket. Euh... je répare, hein. C'est vrai que ça donne vachement envie de bouffer ce... la viande de rat pestiféré, quoi. Hmm... T'as vu, hein. Ah, j'ai eu un succès d'évaluer Pest Control. Ouais, non. Et là, j'ai peu eu... Ah si. Ah si, si, si. Tant que cette unité est non engagée et adjacente à un allié, elle gagne fragilité, mais confère protection. D'accord. Ou alors... S'il y a au moins 3 loups, le critique de cette unité est augmenté de 50%. Ouais, des ratiseurs. On a marqué des points. Non, mystère et connaissance. Là, ça me fait penser à un petit truc. Ouais. T'as raison. Ça avait tellement manqué. J'avais complètement zappé. J'avais complètement zappé sur un appui sur Alpes. J'ai dit, ah ouais, y'a ça ? On est champions. Voilà. Désolé. Merci, merci. Je vais lui apprendre me, Tolu. Comme ça, s'il survit suffisamment longtemps, Malice pourra peut-être le diriger. Euh... Bon bah, je crois qu'on a pas mal de quêtes à rendre, hein, du coup. Ouf. Toutes nos quêtes, d'ailleurs. Et en plus, il faut qu'on aille voir la... La bourmestre. La bourmestre, ouais. Allez, c'est parti. Il faut que t'enlèves les torches à tes tanks. Ah oui, t'es raison. Euh... Targe... Tac... Et quak... Ah ouais, elles sont utilisées, les torches. Putain, ça prend une place de plus dans l'inventaire, du coup. Attends, j'ai deux targes, non ? Ah, la vache, ça prend trois places dans l'inventaire. Euh... Ouais, c'est mieux, ça. Ok, c'est bon pour moi, excusez-moi. Pas de mal. Pourquoi ils courent, eux, là ? Ah non, moi j'ai rien fait, moi ! Ouais, j'étais en train de me dire, on a neuf de... Plus de soupçons, mais... Non, mais... C'est bon, quand même. Faut pas déconner. Euh... On va dans la bonne direction, j'ai même pas fait gaffe, il fallait qu'on arrive. Oui, oui. On suit Gaël Den, il connaît l'œil, il connaît le plan. Pourquoi j'ai pas renommé le loup ? Est-ce que je peux renommer le loup ? Je peux renommer le loup. T'as une idée pour renommer le loup, Shobity ? Bon bah, t'as pas d'idée, voilà. On pourrait l'appeler Aou. Aou ? Ça, ça sera une idée de nom, ça. Aou les loups ? 1, voilà. Ce sera Aou 1. Aou 1. Pourquoi 1 ? Parce que... Parce que j'ai pris la compétence où s'il y a son 3, il a 50% de critique. D'accord. Qui s'explique cela ? Alors, arc du fuyard. Ah bah ouais, la chanson de guerre. Ça peut être pas mal de l'avoir sous le coude au final, celui-là. Faut peut-être en avoir un sous le coude, ouais. Par contre, on n'a pas beaucoup de sous, mais c'est bon, on va en gagner. On va en gagner, ouais. Allez-y, moi je n'achète rien, je ne touche pas à rien. Tiens, j'ai des champignons, je vous mets dans l'inventaire. Allez, je le prends. Sinon, je peux voler. Je peux voler, mais... Ah ouais, c'est des 75 à 120. Dommage. Non, non, c'est bon. On va pas... 60 à 105 pour l'armure. Ça coûte moins cher si on les attaque, je te le signale. Ouais, j'ai acheté l'arc comme ça, au moins. Et t'as rien à revendre ? J'ai pris dans l'inventaire, hein. Du sel, du sel, faut en prendre. Mais faut en prendre des tonnes. Ouais, dès qu'on a du sel disponible, les crochets et tout. Dès qu'on a donc euh... T'as le droit de l'acheter. C'est fait, c'est fait. Crochette, crochette, j'en mets, esquisse. Le résidu alchimique, à l'instinct, je dirais que c'est aussi assez rare, mais euh... Je sais pas si ça vaut le coup. On a plus que 32 balles, donc de toute façon, on va se calmer peut-être. Ouais, on va éviter. Euh... Alors, on avait été dans la grotte sinistre ? Oui, oui, euh... Y'avait une quête euh... Y'avait une quête, ouais. C'était une quête d'influence. On a 42 000 raies de fer, c'est peut-être pas la peine d'y retourner. Mais... C'est les grands convois, là ? Bah c'est la route commerciale, ici. Ouais, d'accord. Ça se voit. Ah, pour le coup euh... Y'a une certaine logique. Hop. Ouais, ça a pas l'air si rare que ça. Ouais, bon, y'a... Y'a deux matériaux bruts, éventuellement. Attends, je vais... Je peux les voler. Hop, ça montre là. Ah... Pourquoi il veut pas que je prenne ? Je sais pas, t'es trop mauvais voleur. J'ai pas envie d'affronter leurs épées et leurs H, hein. Ouais, j'avoue, ils ont tous des grosses épées. Sauf le mec qui a une petite bourse à la main. Ouais, on voit pas ce qu'il a dans la main droite, par contre, mais... On voit pas ce qu'il a dans la main droite, ouais. Ça bug. Ah si, c'est bon. Ça va aller faire le shift en plus. 23 de soupçons. Et bah voilà, bravo. Pas l'état d'esprit. Tout ça pour des petits matériaux bruts. Y'a pas de petits gains. Surtout les matériaux bruts. C'est toujours très intéressant. Oh putain, je lag en fait. Ouais. J'ai l'impression que je lag, je crois. Ouais, moi un peu aussi, ouais. Le temps de changer d'avis, peut-être. C'est pour ça, là, tu vois, j'avais cliqué sur les marchands, je suis passé à côté. Ah merde. Et pareil, j'avais cliqué sur eux, ça a pas marché. C'est pas le comptoir où je voulais aller. Ouais, là, on a pas les sous encore, je crois. Ouais. Par contre, on peut aller chercher nos primes. Oui. C'était ça que je voulais faire. Vous allez chercher des primes ? Allez, faites tomber le pognon ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il nous reste Mathias Lund et ils nous vaincre la compagnie de Rogen. Ils ont de la maillard de la fraternité, Rogen détrousse et assassine les marchands qui font appel à lui. Oh, le fumier. Euh, on va négocier. Allez. Pôleur. On a de l'influence. On peut négocier jusqu'à trois fois, pour l'information. Ah, c'est raté. Il nous fait une contre-offre à 389, merde. Accepte comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'accepter. Depuis le temps qu'on n'a pas tourné, t'as dû bien le saigner le jeu, Gelden, avec ton cousin. Non, non. On en a fait un peu, mais lui, en fait, en a fait et il m'a raconté deux ou trois trucs. Ah oui, bah oui. Oui, t'en as fait en solo. Moi, j'en ai pas fait beaucoup en solo. Non, non. On a surtout fait en multi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, on a un rôdeur ici, avec la peau dure. Ah, les rôdeurs, il faut. On en a pas de rôdeur. Non, on en a pas de rôdeur. Et on a une dague. Bon, après, c'est la dague qui fait des dégâts de zone, donc... Ah non, c'est pas celle-là. Non, ça, c'est le couteau de lancé. Ah oui, si, c'est la dague qui fait des dégâts de zone. On a une dague qui fait des dégâts de zone. Celle-là, il faut pas la prendre. Ouais, elle est chiant à gérer, ouais, je suis d'accord. Et on a un couteau de lancé empoisonné, par contre, qui est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Mais je sais pas, je vois pas ses stats là. Bah... Il est pas dégueu, 6% de critique... C'est bon, je le vois. Il a la peau dure. Peau dure, ça, c'est naze. Et il a... Ah non, il a premier soin. Ouais, c'est vraiment un chier, ça. Euh... Après, on a un lancier... 4 Kourou... OK. Et une épéiste supplémentaire. Un toc de plus, éventuellement. Ouais, mais c'est pareil, c'est con, elle a Kourou. Ouais, elle a Kourou. Ouais, elle a Kourou. C'est juste... C'est juste pas adapté. Euh... Parce que franchement, premier soin sur un voleur, hein. Non, bon, c'est pas grave, hein. Bon, ça se change. On a déjà une bonne équipe, hein. On a déjà une bonne équipe, hein. Franchement. Ça se change, mais... On a quand même 10, hein. On a quand même 10, hein. Il a un trait tout naze et une compétence toute naze. Mais, euh... Un bon rôdeur, c'est vraiment chouette. Bah, après, euh... De toute façon, on est déjà 10. Euh... Il faut déjà qu'on re-spécialise Malice et qu'on re-spécialise Moïsisse, donc... Bon. Alors, euh... En fait, ce que je pensais qui permettait de faire des respé, euh... Ça me permet juste de changer la compétence de base. Ah. Du coup. C'est-à-dire, justement, le premier soin ou la rage ou etc. Euh... Ah mince. Les autres aspects, c'est plus loin, a priori. D'accord, ok. Bon bah écoute, on verra. Bah ouais ? Tu peux changer que le niveau 2, en fait ? Non, euh... Que la compétence de base que t'as. Tu sais, euh... Le soin ou euh... Le pourroux ou... Ah oui, c'est tout ! Alors, vous êtes là, vous honore, mercenaires. Le peuple de cette région vous acclame comme le nouveau Gérus. Mais encore, vous avez tant soutenu, tant montré que nous étions dans notre bon droit et que le peuple est déterminé à bouter les réfugiés hors de Tiltrain. Voilà. Comme ça, c'est fait. J'espère que t'es content d'Amned. Oui ! Je vois. Rejoignez-moi devant le refuge. Nous allons chasser ces gueux de nos terres. Ah, carrément. Bon bah... On accepte ? 200 balles, hein ? Ça va être le massacre de réfugiés ! Oh sérieux ! Qu'est-ce qu'on peut forger ? Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Éventuellement, j'ai une targe niveau 2 à vendre. Mais bon, je peux la garder au cas où ça nous serve. Je vais voir. Viens voir ce qu'on est large, là. Euh... Alors... Si, je peux vendre la dague... La dague empoisonnée, là. Ouais, celle-là tu peux la vendre. Alors, je peux faire une armure de plâtre renforcée. Mouvement moins 2, garde plus 18, armure plus 26. C'est pas ouf. Alors... On avait débloqué les boucles de rechange, là. Ouais, pour annuler le malus de mouvement, on les avait débloqué, donc on pourrait les faire éventuellement. Faut racheter des matériaux bruts en masse, par contre. Moi aussi. Euh... Est-ce qu'on a besoin d'une épée, une main ? D'une hache, une main ? Ouais, je suis toujours avec des trucs rouillés, moi, donc... Ou d'une masse à une main. Bah... Une épée ou une hache. Plutôt une épée, parce que j'ai toujours mon glaive rouillé de base. Pour ça aussi que je fais pas de dégâts. C'est ça avec le signe ? T'as toujours ça ? Euh... Le signe, il a la hache pas tout à fait de base, mais elle est ébréchée. J'ai une hache ébréchée, quoi. Ouais, ça serait bien que c'était quelque chose... Mais quoi qu'il a toujours le glaive rouillé level 1, quoi. Ah oui. Alors... On a un point de compétence, du coup, et... Voici une belle épée plus 6. Enfin, c'est pas terrible, j'ai réussi un truc sur les 4. Ouais, bah enfin, ça va quand même... C'est pas ouf. Ça va quand même doubler mes dégâts, quoi. Et du coup, on peut éventuellement débloquer d'autres sets d'armes. Euh... Alors, est-ce que je revends, ou est-ce que j'attends de... Démonter en campement ? On peut peut-être démonter pour l'instant. Ça dépend, tu revends à combien ? Alors, je regarde, parce que la DAG jaune, je peux pas la démonter, de toute façon, je me souviens. Enfin, il faut améliorer les trucs. Il reste dans les sets à prendre, il y a... Je la vends 44, allez, je vais la vendre. Je vais prendre tous les matériaux bruts, pour 100. Soit du 2 mains, en gros. Et le glaive brouillé, je vais le démonter, par contre. Ouais, ça, dans les sets de forgeron, il reste soit le 2 mains, soit... Bah, haste, DAG et arc. Alors, de quoi est-ce qu'on a le plus besoin ? Moi, je suis encore avec une vieille épée longue sur Malvinette. Ouais, regarde les armes à 2 mains. On a besoin de la plaque d'armure légère de poney, je suis désolé. Pour Ardarin, là. Non, plus sérieusement, regardez un peu ce que vous avez déjà, comme truc. Arme à 2 mains, je pourrais prendre. Bon, je sais que je fais déjà pas mal de dégâts, mais... Non, mais plus, c'est toujours bien. Il y a jamais de... On fait jamais trop de dégâts, tu sais. Ok, bon, allez, c'est parti. Ouais, et puis, moi, j'ai une hache, même si elle est pourrie, qui est déjà level 3 sur le signe noir. Alors, grand falchion en fer. Allez, c'est parti. C'est pas moi qui fais le DPS, quoi. Allez. Tac. Perdu. Perdu. Garde 18. Armure 6. C'est bien. Perdu, j'ai perdu les 4. Oh, bravo. Ah ouais. Force plus 8. Euh... Est-ce que je peux faire marteau à deux mains ? Il me manque du bois. Merde. Vous avez pas du bois quelque part ? Non. J'ai pas de bois. Non, non, non. Ni dans mes fesses, ni nulle part. Pas de bois, désolé. Toi, t'aurais dû faire la plaque de poney. Poney ? Y'a pas la plaque de wouf ? Non, le wouf, il peut juste prendre un équipement. Eh ben, Malvinette a déjà gagné du DPS. Tiens, je te donne ça pour que tu le démantèles plus tard. Ok. Du coup... Eh ben, c'est tout. On peut re-shortir. Hop, ressortions alors. Pardon. Attends. Gaelden qui relance le forge alors qu'il avait essayé de sortir. Ouais, la forge. Bravo. Le... Je... Je... Je fais une... Un truc lourd ou pas ? Euh... Une armure lourde ? Armure lourde. Alors attends, je regardais... L'armure lourde... C'était 18-26. Ouais. Moins 2, 18-26. Et actuellement, là, j'ai euh... 19-32, 6% de dégâts critiques. Donc c'est pas intéressant. Ouais, donc c'est pas intéressant. Et l'autre, c'est 14-28 et plus 3% de critiques. Donc euh... Ça sera euh... Intéressant pourquoi ? Que si tu l'as réussi bien, quoi. Mais bon. Ouais, ouais. Allez. On peut ressortir. Hop. Oui, oui. N'hésite pas à faire le clic forcé pour sortir quand euh... Ouais. Et il nous faut du sel. Du sel. C'est lui qui vend du sel, hein. Les deux. Ah, il vend du mouton au rabais. En promo. Parce qu'on a vraiment besoin. On en est où ? Alors euh... J'ai 5... 5 gibiers, 3 moutons, 6 peurs, 3 loups, 3 carcasses... 8 jours. On peut voir, on a 8 jours de bouffe. Ouais, on a 8 jours de bouffe, ouais. Ah ouais, je vous dis les ingrédients que j'ai euh... Pfff... Par contre... Par contre le sel, on prend. Ouais, le sel, on peut le prendre. C'est toujours utile. Ouais, j'en ai 30, voilà. Ah, on peut faire de l'infusion de chanvre. Excellent. On remet la gueule de bois. Le chanvre, il vaut mieux le... Oui, oui, je sais. Oui. Pareil, tu peux prendre le sel. Ah ouais. On a des pommes au rabais, mais on a personne de végétarien, donc euh... Ouais, après 50 de sel, c'est bon, on va se calmer. Après, tu peux prendre le blé, hein, ça... J'en ai 2 blé. Ça permet de cuisiner du pain, ça te fait de l'XP. Pas cher. Et on peut s'en servir dans les quêtes après. Euh... Là, il y a 10 de cuir. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 150 ? On en a tous. Je pense qu'on les prend quand même, hein, le cuivre et le chanvre. Le chanvre, ça coûte rien. Le chanvre, on en a jamais beaucoup, beaucoup besoin. Ouais, mais ça permet de faire des cordes. Ça fait de l'XP. Ok. C'est vrai que ça fait de l'XP. Il y a du minerai de fer aussi. Et le principe des marchandises, c'est comme dans Battle Brothers, c'est pour le revendre ailleurs plus cher ? C'est ça. Exactement, ouais. Là, on va débloquer, une fois qu'on aura fait la quête de la brumesse, on va débloquer une nouvelle zone. On pourra choisir éventuellement quelle zone on veut faire. Donc ce sera plus intéressant à ce moment-là. Et ouais, ce sera à ce moment-là. D'ailleurs, on aura des quêtes qui nous demanderont de faire du marchand comme ça. D'accord. Tu prends le cuillard, du coup ? Allez, je prends le cuillard. C'est 50 pour tout acheter, ça va, on peut se permettre. Attends, est-ce que je... Est-ce que je peux voler le... Oh, c'est bon, ça fait plus 50 à 80. Je peux prendre le maire de fer. C'est chaud, hein. C'est bon. Hop là. Il est joueur. Il est joueur. Il est joueur. Il faudra... Pourquoi on en manquait pas, hein ? Bah, 24, ça descend vite, hein. C'est vrai qu'après, on passe dans une mine, on refait le plein, quoi. Quand tu te mets à crafter, euh... Bon, bah... Regarde, ils sont passés jaunes, les gardes, là. Faut faire gaffe. Ouais, 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 ouais. Ils sont un peu chaud, là. Maintenant, on peut plus leur parler, on peut les attaquer directement. Ok, super. On va attendre qu'ils rentrent dans la ville, pour qu'ils repartent. Voilà. C'est bon, ils repassent vert. Ok, donc c'est à 79, c'est jaune, et à 78, c'est vert. Parfait. Euh... Du coup, on va arrêter l'épisode là, du coup. Ça n'aura pas été un combat épique, mais on aura sauvé Arnarin, et c'est quand même ce qui compte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Ciao ! Bye bye ! Bidou, bidou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501